Et on termine en musique avec Zodo. C'est à vous, Olivia et Dan. Alors, on va évidemment reparler de l'album, écouter l'avis à nouveau de Léa et Demric, éventuellement leur critique. Un mot sur votre rencontre, puisque je crois que c'est grâce à un film que vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre. À ce film, il y a quelques années. L'Empire des loups. Vous devez tout à Chris Nahon, en fait. On lui doit quelque chose, on lui doit une commande. Et c'était à partir de ce moment-là, c'était... À ce moment-là, on a commencé à travailler. Vous étiez musicienne de votre côté ? Moi, oui, j'avais commencé à écrire des chansons, je jouais dans des groupes. Voilà, j'étais assez jeune à l'époque. Mais là, on s'est rencontrés, c'était notre terrain de jeu, en fait, ce premier film. Vous commenciez à composer déjà, à écrire aussi, à travailler manifestement pour les films. Et on vous a imposé sa présence au départ, c'est ça ? Oui, c'était imposé. Je n'avais pas envie de travailler avec quelqu'un d'autre. On m'a imposé la sienne aussi. Mais c'était... Je ne sais pas, il s'est passé un truc en studio. Et vous avez fini donc par travailler et finalement faire un premier album que vous avez... Vous produisez... D'ailleurs, c'est vrai encore pour celui-là. Vous produisez... Vous faites tout vous-même, en fait. Oui. C'est-à-dire la musique, l'enregistrement. Vous arrivez dans la maison de disques avec le produit fini. Oui, c'est comme ça. Depuis le début, en fait, je crois qu'on n'envisage pas les choses autrement. C'est une forme d'indépendance, bien sûr. Une façon d'aller au bout de nos idées. Je pense qu'on est un peu terrifiés à l'idée de ne pas être libre et de ne pas aller... De ne pas maîtriser ce que vous allez dire. Oui, oui, il y a un peu de ça aussi. Le troisième vous plaît autant que les précédents ? Alors, Léa Salamé ? Oui, il est moins folk, il est moins pop. Il est beaucoup plus électro, puisque vous avez banni guitare, tout ce qui était musique traditionnelle. Enfin, c'est très synthétique comme musique. Et c'est revendiqué. Moi, je le trouve très efficace. Je trouve que ça fonctionne très bien. Il est très fédérateur. Il est générationnel aussi. Il est vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire que vous correspondez à quelque chose... On avait un autre groupe qui était très agréable la semaine dernière. Albe. Albe, qui aussi chante en anglais, etc. Mais enfin, vous, je pense que vous incarnez l'air du temps totalement. Je ne sais pas quoi dire de plus qu'il faut acheter cet album. Je n'ai pas trop de questions à vous poser. Ils n'ont plus de sous avec tout ce que tu leur demandes d'acheter. Ils n'ont plus de sous. Non, mais alors, n'achetez pas le reste. Mais celui-là est vraiment... Voulez-le ! Voilà, voulez-le ! Téléchargez-le, illégalement. Non, non, c'est formidable. Et vous avez raison, ils agrègent tout... Parce que vous avez énormément de succès en ce moment. Mais vous suivez aussi les jeunes qui... Et vous leur permettez de faire des premières parties. Il y a Christine and the Queen, je crois, qui avait fait votre première partie à l'époque, quand elle n'était pas encore connue, etc. Ça, c'est Olivia qui avait contacté, je crois. Je ne sais plus comment ça s'était passé. Elle n'avait pas de maison de disques. Elle n'avait rien. Et c'était émouvant de voir après toute son évolution. Et maintenant, c'est ce qu'on dit. Il y a quelqu'un d'autre qui est très bien. Il s'appelle Sage. Sage aussi. Que vous avez aussi promu et qui est très bien également. Donc voilà. Je voulais savoir si vous aviez des envies en écrivant en anglais, etc. Moi, d'abord, je pensais... La première fois que je vous ai entendue, je ne pensais pas du tout que vous étiez français. Je me suis demandé, est-ce que vous avez des envies... Vous êtes moitié finlandaise. C'est ce cosmopolitisme que vous revendiquez dans votre musique. Est-ce que vous avez envie aussi d'être connue... Vous l'êtes déjà, partiellement, parce que je crois qu'un tiers de vos concerts, vous le faites à l'étranger. Vous n'avez pas envie d'être qu'un groupe français. Vous avez envie d'exploser partout. Ou d'avoir, comme les Daft Punk, qu'un jour, les Grammy Awards et tout ça, ça vous fait rêver, ça ? J'ai votre ambition. C'est pas... On n'est pas du tout stratège par rapport à ça. C'est juste que, pour moi, chanter en anglais, c'est naturel depuis... Depuis que je chante, en fin de compte. Et j'ai commencé à écrire mes premiers textes quand j'avais 13-14 ans. Je les écrivais en anglais, parce que c'était... Voilà, j'avais le finnois, j'avais le français. L'anglais était entre les deux. Et puis c'est ma culture musicale aussi. Donc c'était simplement très naturel. C'est votre maman qui est finlandaise. Mais vous, vous êtes né à Paris et française. Aymeric Caron, vous connaissiez, vous, déjà, Zodo ? Oui, je connaissais. Dans ce nouvel album, vous faites un peu ce que font quand même beaucoup de groupes en ce moment, c'est-à-dire aller piocher dans les références des années 80, un peu New Wave, un peu Cold Wave. Certains pourraient vous le reprocher, d'ailleurs, de dire que par rapport à votre singularité, là, vous... Ah, bien, un peu comme les autres, ça ne vous ressemble pas. Et je trouve que par rapport aux références que vous affichez, ce qui est intéressant dans cet album, qui sont des références plutôt pointues, comme un groupe comme Diane Vort, qui, enfin, c'est pas tout le monde qui connaît un groupe de rap sud-africain ou même Al Green, dans un tout autre genre. Je trouve que ce qu'on peut entendre quand on vous écoute, c'est des choses, au contraire, très populaires. On peut, on va pouvoir entendre du Abba, si on a envie, à certains moments, sur certaines mesures, on va pouvoir entendre du Cardigan. Qu'est-ce que vous dites ? Ça me fait plaisir. C'est des génies de la mélodie, donc ça ne me gêne pas du tout. Mais je suis absolument d'accord, et vous ? Ça a l'air de moi, il fait plaisir, lui, aussi ? Ah non, mais je réfléchissais à ce qu'il disait avant. Par rapport aux références années 80, qui ne sont pas du tout les nôtres, en réalité. Moi, j'arrive pas à comprendre encore, c'est qu'on utilise beaucoup de guitares, on utilise des batteries depuis 40 ans. Personne dit, tiens, vous sonnez comme dans les années 70 ou comme dans les années 60. Si on l'a beaucoup dit. On l'a beaucoup dit, à un moment où l'acoustique est revenu un peu à la mode, qu'on a cherché dans le folk. C'est juste que les années 80, ça a été le début, finalement, de la musique digitale. On est plutôt des enfants des années 90. Mais c'était pas proche. C'était pas proche, d'ailleurs. C'était un constat. Et je me demandais si, justement, c'était pas... Parce que, justement, je trouve que la vlum est très accessible, avec des mélodies fortes qui se retiennent, qui rentrent vraiment dans la tête, au groupe 4, 5, écoute. C'est très bien arrangé. Est-ce que vous n'aviez pas envie de toucher un plus large public, de plus être, justement, ce fameux groupe de rock indé ? La question s'est pas posée et elle ne peut pas sincèrement se poser quand on est en studio, tous les deux, enfermés pendant des mois, comme deux autistes. Mais avec l'orcule, comment vous avez vécu le fait d'avoir un premier album qui a aussi bien marché alors que vous sortiez de nulle part ? C'est un accident heureux. Vous vous retrouviez numéro 1, alors qu'à priori, vous faisiez votre vie dans votre coin. plus vécu comme un accident heureux. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle disait, c'est on n'a jamais prévu ça, on n'a jamais... J'imagine, mais justement, on n'a jamais même vu... Vous vous disiez dit quoi ce jour-là ? Vous vous disiez dit c'est normal, on est talentueux, ça devait nous arriver. Vous vous disiez dit on a vraiment trop de chance, il faut qu'on en profite, il faut qu'on sache un peu gérer tout ça. Je pense qu'on a... C'est le cosmos, les planètes qui sont bien alignées à ce moment-là, j'en sais rien, je suis pas... Quand vous dites que vous enfermez tous les deux, c'est pas toujours vrai, parfois vous travaillez chacun de votre côté et vous vous envoyez... Oui, oui, c'est vrai, bien sûr, il y a une première étape comme ça. D'ailleurs, à ce sujet, on ne fait pas trop dans le people, mais là, quand même, c'est une question artistique que je vous pose. Vous êtes en couple ? Non, ils l'ont été, ils ne le sont pas. C'est pas un secret, vous avez été en couple, vous ne l'êtes plus. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de composer ? Ça va être compliqué quand on était un couple, voilà, dans la vie privée et un couple artistique, tout à coup de se dire on ne fait plus que l'artistique. Est-ce que, voilà, ça crée des tensions ? Ça donne envie de se séparer même carrément, d'aller voir ailleurs, créer autre chose musicalement ? C'était encore plus fort parce qu'on n'avait qu'une chose qui nous liait, c'était la musique. Donc il fallait être sincère. Il y avait beaucoup d'émotions pendant la création de cet album, parce qu'on venait de se séparer. Puis finalement, on ne savait pas si on allait continuer. Mais un peu comme ce premier album, en fait, on ne savait pas si on allait faire un album, on ne savait pas si ça allait marcher. Je me souviens, un jour, on mangeait, on se disait peut-être qu'on n'en vendra même pas 2, 10, 2 000, on ne savait pas. Alors attendez, moi j'ai une question supplémentaire. Puisque l'album marche très bien, ça fait remarcher le couple ? C'est le couple musical. Joker. Parfois, le succès, ça aide, au fond. Mais non, ça aide à être sur scène tous les jours et d'être heureux. Et moi, encore l'autre jour, au Zénith, de voir un Zénith complet et puis de se dire finalement, on a passé ces années en couple et après pas en couple. Eh bien, remettez-vous en couple. C'est vrai. Est-ce que vous aimez aussi ? Vous croisez les autres. C'est vrai, ils sont beaux tous les deux. Ils sont beaux tous les deux. Vous voulez nous faire des enfants superbes. Allez. On fait des albums. On fait des albums. En chansons françaises, vous êtes très durs, on voit plus qu'elles, vous dites. En France, la musique est plan plan. Christophe Maé est un chanteur populaire, certes, qui remplit les salles, mais il n'existe pas dans notre vie. Il ne nous inspire pas. Non, parce que... Mais c'est pas... Ça, c'est encore une fois, c'est des choses soulignées. C'est les journalistes qui font des résumés faciles. Non, c'est qu'en France, on a la variété française et on ne peut pas... Moi, ce que j'admire aux Etats-Unis, par exemple, ou en Angleterre, c'est qu'on peut avoir aux Etats-Unis, surtout de la musique populaire comme le hip-hop, qui révolutionne quand même la musique. Beyoncé ou Kanye West. Après, on cite ces grands noms qui sont des grands noms très populaires aux Etats-Unis. Ils vendent beaucoup de disques, mais ils vont... Ils se cassent la tête à faire quelque chose... Benjamin Violet, vous n'avez pas ? De nouveau dans la musique. On n'est pas très bien. Vous dites même Beyoncé avant, elle faisait de la merde, maintenant, ce qu'elle fait, c'est bien. Non, j'ai pas dit ça. À peu près. Vous la pétez un peu ? Non, je ne la pète pas. Je dis simplement qu'elle est de mieux en mieux et qu'elle fait avancer la musique aujourd'hui. Moi, je vous cite, aujourd'hui, Beyoncé réussit à faire un album populaire avec des sons nouveaux alors qu'il y a 10 ans, elle faisait du R&B de merde. Moi, j'écoutais ce R&B-là, donc on n'est pas tout à fait d'accord. Ah bah voilà, c'est ça, c'est là que ça a commencé à merder. C'est bien. Ça a eu raison de leur compte. Et vous, vous lui reprochez, vous dites, il aime trop les morceaux Ibiza. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Il est plus David Guetta que vous. Non, David Guetta ou autre chose, ça ne veut pas dire que j'écoute David Guetta, mais je suis fasciné en festival des gens qu'on a rencontrés de voir qu'il y a 30 000 personnes devant un mec qui juste, qui mixe des morceaux et ça, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est incroyable. Alors que nous, avec des instruments, des musiciens, on doit lutter, on doit travailler, on doit répéter. Moi, je trouve ça fascinant. Je suis fasciné par ça et je pense que c'est la musique aussi d'aujourd'hui. Évidemment. Il faut la respecter. En même temps, vous dites aussi ce n'est pas fait pour danser spécialement, mais vous inventez, paraît-il, à chaque fois, une chorégraphie sur chaque morceau. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. On les a gardés pour nous, pour l'instant. Non, mais je ne sais pas, c'est naturel d'exprimer physiquement ce qui se passe en studio. Il y a toujours des petites séquences de chorégraphie. Ce n'est pas très intéressant, je crois. Pour l'instant, vous gardez ça pour vous. Vous pouvez en tout cas exprimer physiquement votre succès en sautant de joie parce que ça marche très très fort. Shake, Shook, Shaken, ils sont tournés à travers la France dans les festivals et en novembre, le 14 novembre précisément à l'Olympia. Merci Zodo. Tout le monde est en train de votre place.